Bonjour à tous, à l'aide de l'actualité aujourd'hui, la France qui se dit gravement préoccupée par l'intensification des combats à Gaza, les bombardements israéliens. Il continue, les frappes se mulitent. La situation est bien sûr critique. Selon l'OMS, la quasi-totalité de la population à Gaza est en situation d'insécurité alimentaire. Le conflit et ses conséquences en mer rouge avec les outils qui revendiquent de nouvelles vies en mer rouge. Washington qui a haussé le ton contre Téhéran puisque selon la Maison Blanche, l'Iran serait très impliqué dans la planification de ces attaques. Washington, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, se rend aujourd'hui à Mexique. L'horreur, l'émotion, lundi, une mère et ses quatre enfants sont morts. Le père a donc été interpellé hier. Il se trouve toujours en garde à vue. Les autopsies doivent être aujourd'hui. Ils réagissent à la tribune de soutien à Gérard Depardieu, le collectif MeToo Media signé par la nouvelle génération. En janvier, le bonus écologique, il baisse pour les voitures électriques. Il passe de 5 000 à 4 000 euros, mais uniquement pour les acheteurs. À l'approche des Jeux Olympiques de Paris, les prix des hôtels grimpent. Lui, il ne va pas y participer à ces Jeux. L'athlète Pierre-Ambroise Boss qui m'a dit. J'ai envie d'aller aux Jeux, mais je sais que mon corps me l'interdit. C'est ce qu'il a regretté. On salue tout de même son incroyable carrière. Et puis nous, on finit avec deux autres sportifs qui se retrouvaient hier pour un des chocs du championnat saoudien. Ronaldo face à... Merci beaucoup Lydie. Quelle connaissance du football. C'est impressionnant. Eh oui, trop. Il se risque enfin à parler de paix. L'actualité, la guerre à Gaza qui pourrait durer encore des mois. C'est l'avertissement aujourd'hui d'Israël qui poursuit les combats et multiplie les frappes après avoir déjà annoncé l'intensification. Et Paris s'est dit gravement préoccupé par ces annonces. L'intensification a... C'est le signe d'une régionalisation croissante de ce conflit. Les outils qui revendiquent de nouvelles attaques en mer rouge, les retons blanches. L'Iran serait très impliqué dans la planification de ces attaques. Au Mexique, des milliers de migrants continuent de marcher en direction des états. Ils n'ont pas reparti. 25 des 303... Personne. Amo, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants est toujours en garde à vue. L'homme qui souffre apparemment de troubles psychiatriques. Il était déjà près de deux semaines après son décès. C'est aujourd'hui que se tiennent les obsèques de Guy. Et puis nous, on finit avec une statue géante à la gloire d'une... Les hanches sous la voie. Je crois qu'il n'y a rien qui va effectivement dans cette description. Merci quand même pour le compliment, Lidia. Je le prends comme tel. Tout à l'heure. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. A la lune de l'actualité, la France gravement préoccupée par l'intensification des combats à Gaza, les bombardements israéliens. Il continue, les frappes se multiplient. Et hier, le chef d'état-major de l'armée... Le conflit et ses conséquences en mer rouge avec les outils qui revendiquent... ...qui a haussé le ton contre Téhéran, puisque pour la Maison-Blanche, l'Iran serait très impliqué dans la planification de ces attaques. Au Mexique, des milliers de migrants continuent de marcher en direction des Etats-Unis, ce qui inquiète la Maison-Blanche. La vue du père se poursuit aujourd'hui. Il a été interpellé hier après la découverte du... Ils réagissent à la tribune en soutien à Gérard Depardieu, le collectif mythique qui n'a pas été signé par la nouvelle génération. Et on sera... ...à présent, l'acteur sud-coréen Lee Sik-kun a été retrouvé mort. Au 1er janvier, le bonus écologique, il va baisser pour les voitures électriques. Il va passer de 5 000 à 4 000 euros, mais uniquement pour les acheteurs les plus aisés. L'heure est donc... ...du foot à présent, avec de grands sportifs qui se retrouvaient hier pour un des chocs des championnats... Et puis on finit avec une anecdote. On dit, faute avouée à moitié... Ça va pas, Lydie ? Ça avait complètement perdu pied, c'est pas possible. La guerre à Gaza qui pourrait durer encore des mois, c'est l'avertissement d'Israël qui poursuit les combats, multiplie les frappes. Ce matin, un raid israélien en Cisjordanie occupé. Et de son côté, Paris s'est dit gravement préoccupé par ses annonces. Le Quai d'Orsay qui appelle une... C'est le signe d'une régionalisation croissante de ce conflit. Les outils revendiquent de nouvelles attaques en mer rouge. Les rebelles yéménites solidaires du Hamas disent... ...de ces attaques. Au Mexique, des milliers de migrants continuent de marcher en direction des Etats-Unis. et Washington disent que tous ne sont pas repartis. 25 des 303 passagers n'ont pas... Hamo, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses quatre enfants, a donc été placé en garde à vue. Près de deux semaines après son décès, c'est donc aujourd'hui que se tiennent les obsèques de Guy Marchand, celui qui est à la fois acteur et musicien, est mort le 15... On finit avec un autre hommage, une statue géante à la gloire d'une star... On finit avec un autre hommage, une statue géante à la gloire d'une star... Est-ce que pour la Maison-Blanche, l'Iran serait très impliqué dans la planification de ces attaques ? Au Mexique, ce sont des milliers de migrants qui continuent de marcher en direction des Etats-Unis. Ce qui inquiète Washington, le secrétaire qui se poursuit. La garde à vue du père a donc été prolongée. Il a été interpellé hier après la découverte. Après la tribune en soutien à Gérard Depardieu, la contre-tribune à présent, Laurent Boyer qui explique que Pierre Richard ne peut plus être l'un de ses ambassadeurs. C'est une tribune qu'il juge indécente. Il était sur notre antenne tout à l'heure, on l'écoute. Une triste nouvelle à présent, l'acteur sud-coréen Lee Soon-Kun, qui est luxé en Corée du Sud. Au 1er janvier, le bonus écologique, il baisse pour les voitures électriques. Il va passer de 5 000 à 4 000 euros. À l'approche des Jeux olympiques de Paris, les prix des hôtels grimpent. Et puis lui n'y participera pas à ses Jeux olympiques. L'athlète Pierre, j'ai envie d'aller au jeu, mais je sais que mon corps me l'interdit. C'est ce qu'il a regretté. On salue en tout cas son incroyable carrière ce matin. Et puis du foot pour finir avec deux grands sportifs qui se retrouvaient hier pour un choc au championnat saoudien. Ronaldo face à Benzema. Et voilà pour l'actualité. Pas d'image de fin ? Ok, d'accord. Merci beaucoup, Liddy. A tout à l'heure. A 8h.